Voilà six semaines que nous avons démarré l'enseignement en ligne. Six semaines que l'équipe pédagogique du Collège français Marguerite Ursonard de Réus élabore et organise des séquences de cours avec des objectifs d'apprentissage répondant à une même volonté, celle d'accompagner au mieux et de motiver au maximum les élèves dans chacune de nos matières et ce, à distance. C'est ce que nous nommons la continuité pédagogique. Alors, comment travaillons-nous le français au collège ? L'idée centrale est que la littérature et ou la découverte de caractéristiques de genre littéraire reste la porte d'entrée par laquelle l'élève va réaliser de mini-projets dans lesquels il va être conduit à adopter différentes postures, soit de lecteurs, d'écrivains, de conteurs, de poètes, de linguistes, etc. Et c'est finalement dans ces postures qu'il va continuer à explorer et surtout à travailler les quatre grandes compétences langagières étudiées dans une langue maternelle ou seconde compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite ou expression orale. Pour mettre en œuvre cette démarche active, l'élève reçoit chaque lundi son emploi du temps dans lequel sont parfaitement orchestrés les temps de connexion collective, dites synchrones, et surtout les temps dits asynchrones où ils doivent seuls ou en groupe mener à bien leur projet. Il faut dès lors mettre à leur disposition des outils numériques qui facilitent la réalisation technique de leur projet. Leur engagement est généralement total et positif pour le côté ludique que ces outils fournissent. Voici quelques exemples. Celui-ci est utilisé en classe. Alors, réalisation de cartes mentales. Là, ce sont des cartes réalisées de manière manuelle. Ils peuvent utiliser l'application Google ou utilisation, par exemple, de Flipgrid pour réaliser de petites capsules vidéo. Enfin, la communication reste une clé essentielle et Classroom reste l'espace majeur où l'élève va retrouver les contenus de cours et gérer à nouveau son emploi du temps. Je les remercie vraiment pour accueillir toujours positivement l'émission hebdomadaire que je leur confie et je les félicite vraiment de leur engagement et de leur progrès. Même à distance, le succès est là. Bravo à eux. Merci. 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 Merci.